Qui pourrait croire que ces deux joueurs de Schulbach étaient partis pour annoncer l'évangile ? C'est pourtant ce qui s'est passé pour ces deux membres de l'équipe missionnaire rédemptoriste après avoir rencontré Henri sur leur chemin, qui les a invités à le suivre dans son club de billard hollandais. Moi quand je vais à l'église aujourd'hui, maintenant pour vous le dire, je vais à l'église quand j'ai envie. Et j'estime que ça a plus de valeur les deux ou trois fois que je vais dans l'année à l'église que quand on m'obligeait à y aller quand j'étais gamin. C'est des trucs comme ça qui m'intéressent, des trucs basiques, pas besoin des gros folklor et tout ça, des trucs simples. Et puis c'est simple, les gens y adhèrent. Pendant toute une semaine, l'équipe missionnaire partage une expérience unique entre Haute-Rotte et Birch qui commence à 6h30 du matin pour se terminer tous les soirs à 23h. Une vocation missionnaire qui est comme l'ADN des religieux rédemptoristes fondée par Alphonse Marie de Ligori. Depuis la fondation Saint-Alphonse, il nous demande d'aller vers, d'aller prendre les gens tels qu'ils sont pour prendre des forces et annoncer la bonne nouvelle. Pour cette deuxième édition, la première ayant eu lieu en 2023, l'équipe des rédemptoristes s'est élargie à des laïcs, à des missionnaires venus de l'étranger et à l'équipe missionnaire du diocèse. C'est une grande joie en fait de pouvoir, en tant que prêtres diocésains, avec notre équipe missionnaire, composée de prêtres, de laïcs, de séminaristes, pouvoir être associé à cette mission ici avec les rédemptoristes dans les villages d'Otrotte et de Berch. C'est une belle collaboration justement entre religieux et prêtres diocésains au service des paroisses, au service des habitants de ces villages. Donc c'est très stimulant pour nous aussi d'avoir une occasion supplémentaire d'évangélisation directe. Chaque après-midi à partir de 15h, commence la visite dans les quartiers. Bonjour madame, vous allez bien ? Oui, c'est quoi ? Bien, chez nous aussi, c'est la mission catholique. Cette mission pour moi, c'est plus que nécessaire, parce qu'on est chrétien pour annoncer Jésus-Christ. Et c'est pour ça que j'ai accepté, j'ai aussi ménagé mon programme pour trouver ce moment, pour venir aider. Et l'approche de nos jours, je pense qu'on ne peut plus s'asseoir dans un bureau pour attendre que les gens viennent à nous, pour demander à être chrétien ou pour, même pour les sacrements, je pense qu'il faut aller vers. Et c'est pour ça que cette mission, ça me plaît. Alternant pendant toute la semaine du porte-à-porte, des temps de prière, des rencontres personnelles, les missionnaires font une véritable expérience de foi. J'ai pu accompagner un père rédemptoriste pour aller toquer aux portes. C'est un exercice difficile, mais c'est une... Parfois, on est un petit peu ferme, on nous ferme les portes, mais c'est toujours l'objectif de la rencontre, et de montrer l'amour que nous avons du Christ, du Seigneur, et nous avons envie de le partager. C'est une grande joie. C'est vraiment la joie de vivre ensemble une semaine avec des nationalités différentes. Ils sont venus de partout, d'Afrique, du Vietnam, du Pérou, et de vivre ensemble quelque chose au nom de notre foi. C'est vraiment réjouissant et c'est vraiment porteur pour nous. Et quand on voit les églises lors des soirées qui se remplissent, les gens qui chantent avec ferveur, c'est que du bonheur. Point d'orgue de cette semaine, une procession au flambeau entre Autrott et Berch, réunis dans la marche et les chants, les deux communautés. C'est bien qu'on puisse faire ce chemin tous ensemble. Ça nous rassemble entre chrétiens. Je suis venue aujourd'hui, j'ai participé déjà certains jours de la semaine, et je trouve ça fabuleux. Je n'ai pas pu participer à la mission l'année dernière, mais franchement, cette année, il y a eu des moments très très forts, et j'adore. Avec ces lumières dans la nuit, une expérience missionnaire s'achève pour certainement recommencer. Je suis venue aujourd'hui, j'ai participé. Je suis venue aujourd'hui, j'ai participé.